Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur O-Ramer 40.000 Rock Trader. Alors, deux petites choses à savoir, c'est que le Akatsuki a subi un petit acte médical qui lui fait un peu mal. Donc si l'épisode ne dure pas une heure, c'est comme ça. Et deuxièmement, ce sera la dernière fois que vous aurez un épisode de Rock Trader à 11h tous les jours. Je vais le mettre à 17h le lundi. Vous avez le planning en description. Il remplace à la fin de Baldur's Gate 1. Voilà. On est reparti. En attendant, je prépare d'autres séries, évidemment. Un sanguinaire. Deux sanguinaires. Bon courage, Abelard. Ok, cultistes. Cœur d'élite. Des gens de corne. Bon courage, Abelard. Cœur d'élite. Cassial va se mettre là. Elle pourra peut-être les contrôler d'ici. Elle les voit là. Oui. Il faut qu'elle pourrait tenter de contrôler le sanguinaire. Ce serait très très drôle. Il joue avant Abelard. Le sanguinaire. Peut-être que rester en défensif Loin pourrait être une bonne idée. Pourquoi là j'ai découvert Où il n'y a rien à côté ? C'est marrant, ça. Heuuuuh... Oh, oui, il est. Battez-vous. Ah, ça tape le sanguinaire. Pas bien. Vous êtes nul, les gars. Heuuuuh... Ok, c'est lui qui a été désigné. Et lui... Je peux pas le toucher. Je peux toucher lui. Ah, vas-y. Pas bien. Là, il y a ces gens qui vont jouer. Ça va, ça tire dans le... Ça tire dans le tas. Non. Bravo. Bravo. Il a quand même loupé du 95% et du 82% hein. Ils vont nous casser les couilles avec des grenades de feu tout le temps là ou pas ? Ils vont être chiant ils vont pas faire que ça de balancer des grenades de feu. Ok j'ai compris. Cassez vous. C'est bon ils ont compris ? Putain mais ils sont nombreux en plus hein. Vas-y ça va continuer avec les grenades de feu. Oh la la. Ok. Ah mais là. C'est ton ennemi juré. D'accord. Il tape euh. Il tape comme ça. Putain. T'es chiant ce que là je tape argentin merde. On va perdre tout le monde hein. Super. Parce qu'ils n'utilisent que des grenades. Très bien. Je savais pas qu'ils utilisaient que des grenades de feu. C'est des mecs de cornes c'est censé aller au corps à corps hein. Pas balancer des grenades à tout va normalement. On va essayer de les éliminer un par un. On va essayer de les éliminer un par un. On va voir. Bon. Bon. On va voir. Ah. Un... Ah ! Un autre ! C'est venu ! En fait je t'ai dit d'aller là, je t'ai dit d'aller là. J'aurais dû soigner Herliate avant. Heuuuuh, alors, voilà, vraiment comme ça elle ne brûlera pas, heuuuuh, là c'est lui qui va bouger mais au moins il y en a un qui dégage, battez-vous entre vous. Vas-y Abelant. Ah, pardonne. Ouais ! Oui voilà ! Ouais voilà ! Le mec part un sanguinaire, normal. Comment je n'ai rien à foutre. A un moment j'arrête de jouer, c'est premier. Ok, Cassia c'est bon. Il en reste un là, un là, un là. Alors déjà. Je pense que tu vas sortir du feu. T'as pris des dégâts, je ne sais pas pourquoi mais t'as pris. 95% de chance Ozzy. Voilà. Jamais il est encore vivant. Ok, alors c'est à Abela. Encore j'ai envie de dire. Un jour il arrêtera de frapper tout le monde 50 fois Abela. Ok, il en reste plus qu'un c'est ça ? Très bien on aura perdu personne en plus. Allez ça dégage. On a pas été loin de perdre des gens mais on a perdu personne. Saloperie de grenade de feu là. Bon. Des sanguinaires de cornes. Voyez donc ça. Evidemment ils ont pas laissé leur épée de feu hein. Bah non, bah non. Saloperie de démon, ils repartent avec eux dans l'immatérium. Bah oui. Saloperie. Bon bah on sait qu'on... Le seul qu'on a pas encore vu c'est Nurgle. Est-ce qu'il y a des Nurgle dans le jeu ? Je suppose que oui il y aura les 4 dieux. Donc les mecs de cornes balancent des grenades de feu. D'accord. Attendez mais pourquoi j'étais revenu là ? Je m'en souviens plus déjà. Oui. C'est une trap. Je m'en souviens. Attendez. je m'en souviens pas. Là je la prends. Pas bien. Là pourquoi c'est chiant. De pas voir quand tu le prends ou pas. Parce que... Là ça les plusieurs jours j'ai pas tourné. Et je ne me souviens plus. Ça, ça a été vu. De toute façon, il faut... Ah, c'est là-bas. Dargonus, c'est là. D'accord. C'est très long. Il n'y avait pas mes planètes qui étaient passées. J'apporte une terrible nouvelle. Le prélat de l'or du marteau est décédé. Ah, c'est le vieux. Immédiatement après le lancement de la tour Vox Orbital, il s'est rendu dans les salles des archives où, après s'être assis sur le trône de commandement, il a reçu une vision. Trois jours durant, le prélat Hectorius a prêché à qui voulait l'entendre que Saint-Cognatus lui était apparu et incarné dans une enveloppe charnelle constituée de reliques consacrées. Toutefois, les exploits spirituels l'a grandement affaibli et il est allé paisiblement rejoindre le trône de l'Empereur. Très bien. Les doyens de l'ordre qui sont convaincus qu'il s'agissait d'un signe que les reliques de Saint-Cognatus actuellement dispersées sur la planète aux quatre coins des étendues doivent être rassemblées. L'ordre se prépare à l'élection d'un nouveau prélat qui saura les guider dans cette sainte quête. La majorité des voix est répartie entre la prieure Luniala dont la ferveur n'est plus à démontrer et le bienveillant Celerier D'accord. Petit con. Seule la minorité estime que Oikonomos Nygmus un homme humble et raisonnable à l'étoffe d'un prélat. La mort ne vous paraît-elle pas suspecte ? Je crains que non. A ses débuts, l'honorable Hectarchus était un missionnaire combattant et cela faisait des années qu'il se languissait de la vie d'homme d'action. Il avait toujours aspiré à accomplir quelques exploits d'ordre spirituel ainsi qu'en l'occasion de se faire la voix d'un saint s'est présentée à lui il s'est consacré le peu de force qu'il avait encore. Il est mort épuisé mais comblé. Comment l'ordre compte s'y prendre pour accomplir la mission ? Le Concalaf s'est donné pour mission de rassembler dans la mesure du possible toutes les reliques paru à Saint-Cognathus Pardon, attendez. En raison de la légende qui entoure cet illustre personnage on trouve dans les étendues de Coronus un grand nombre d'objets ayant un lien supposé ou réel avec lui. Dans tous les cas il est très peu probable que leur propriétaire accepte de s'en séparer facilement. Quant à savoir quelle méthode l'ordre du marteau emploiera pour récupérer ses reliques cela dépendra entièrement dans l'identité de son prochain prélat. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? La Prieur et la Prieur Lugnialia a été convertie par Hectarchus sur son monde païen. Elle lui a ensuite servi de garde personnelle pendant de longues années avant de devenir la protectrice des reliques de l'ordre et de prendre le commandement du bras militaire. En ce qui concerne le frère Ticon c'est un aristo de naissance qui a reçu une éducation de tout premier ordre. Il aurait pu choisir une vie de luxe mais il a préféré renoncer aux jouissances matérielles et faire vœux d'ascétisme. Il est intelligent attentionné éduqué et par-dessus tout doté d'une bienveillance. On peut dire que L'Oikonomos Nigmus passe relativement inaperçu et ne le sait jamais distingué par ses prouesses martiales ou la puissance de ses serments mais le monastère n'a jamais manqué de rien sous sa supervision. Moi je suis pour L'Ugnala mais qu'en pensent mes compagnons ? Ma ferveur veut à la prière L'Ugnalia ménageant lui une audience avec le révérend à Castel si ce dernier est prêt à l'accepter comme digne successeur elle aura tout notre soutien. Ah j'ai confondu j'ai confondu avec lui donc c'est pas le vieux c'est un autre un autre vieux d'accord. Verticon nos chemins se sont croisés du temps où il s'appelait encore Ticon Drivestem avant qu'il ne devienne moine c'est le petit-fils de l'héritier Urband le gouverneur de Dargonus un jeune homme honorable avec une étincelle au fond des yeux donc humm si je fais ça quand j'arriverai sur Dargonus ils auront une dette envers moi là ça m'offre des points de réputation et là du facteur de profit mais est-ce que c'est pas bien d'avoir une dette enfin est-ce que ce serait pas bien qu'eux ils aient une dette envers moi ah ah non nous allons suivre notre première intuition une convertie à la lumière de l'empereur ne pourra pas lui faire défaut nous choisirons l'unialéa la sainteté saura discerner la vérité le révérend un géronymeau est arrivé à Rochepest et a reçu la priori après sa confessée et une discussion philosophique privée il a reconnu que l'unialéa était digne des plus hautes fonctions ecclésiastiques il recevrait le soutien du culte de saint du russius l'unialéa a été désigné comme nouvelle prélate de l'ordre du marteau une mélisse dévouée prend déjà les armes pour reconquérir une à une les reliques de saint cognatus très bien libre marchand a donné un duel judicia ah on le voit ça d'accord ah oui et donc là j'ai eu ça j'ai eu ce lance-flamme non c'est ça ah oui c'est fort ça mais ça c'est du niveau 3 ah oui d'accord en fait d'accord en fait niveau 1 t'en as 1 après tu fais tous les niveaux 2 et après tu fais les niveaux 3 d'accord je vais faire ça on a de la place on a encore de la place et sur janus terminer le secret des winterscale j'ai un contrat disponible je vais regarder ce contrat ça peut être pas mal efficience de toute façon je ne peux faire que ça hop c'est parti les autres les autres pourquoi le projet suivant doit être mené à bien dans le protectorat géant d'accord donc il y a des trucs il y a des trucs qu'on ne peut pas faire tant qu'on d'accord c'était où les contrats déjà les contrats peuple 12 j'ai pas peuple 5 après une attaque réussie ces gantlets confèrent à l'un des à leur utilisateur à leur utilisateur pardon 50% de chance d'infliger l'effet saignement aux ennemis qui échouent à un test d'endurance si l'utilisateur dispose d'impérialistes partisans le test est passé avec une pénalité de moins 20 c'est pas mal c'est fort c'est assez fort ok bon nous on est où je ne sais plus on est là j'ai que deux points attention ici c'est vrai que j'essaye d'aller là j'essaye d'aller là attention attention que ça va me coûter mes deux points hum attendez non vaut mieux peut-être que j'essaye d'aller là ouais je vais aller là on va utiliser deux points c'est parti faisons des routes où il y a beaucoup d'orange visitons ici déjà ah des pirates il y en a on va en faire un petit combat spatial je vais être votre beacon in the darkness beaucoup de pbl aïe elle a une lance aussi mais elle est toute sale d'accord il y a la balancer des torpilles très bien alors déjà on peut lui tirer dessus avec la lance aussi on va tirer sur ce côté là très bien voilà ensuite ça je peux pas ça je peux pas ah si attends ça c'est le truc qui augmente de deux la portée voilà donc et ensuite si je me mets ici ici ensuite on se met là ça je peux pas l'utiliser mais je peux faire ça et voilà donc là bon il y a les torpilles qui vont faire le tour et nous on doit essayer de détruire les tourelles les torpilles j'ai envie de faire ça je suis un peu obligé malheureusement il manque un de vitesse elles vont exploser toutes seules de toute façon au prochain tour donc voilà aucun dégât et nous avons monté de niveau avec notre vaisseau très bien et nous avons subi aucun dégât voilà magnifique alors on est ici ah oui c'est les nouveaux d'accord impulsion de bouclier surcharge les boucliers pour perturber les défenses ennemies si l'ennemi dispose de bouclier ils sont déplacés du côté opposé à celui où l'attaque touche l'ennemi dispose d'un holochamp et ils perdent plusieurs de ses charges ah les holochamp et le d'aide ah compte attention le vaisseau amiral est actif ses propulseurs de manœuvre et glisse brièvement sur le côté mitraillé ah j'aurais pas dit que c'était ça moi j'aurais dit que c'était un pa 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 voilà hein mais bon le vaisseau amiral effectué en sauve rap je manque souvent un petit peu de déplacement vous l'avez vu les augures du vaisseau amiral scannent les vaisseaux ennemis pour mettre en évidence les points faibles tous les dégâts infligés points faibles augmentent de 30% d'accord le secteur choisit des boucliers du vaisseau amiral et renforcer jusqu'à ce qu'ils subissent des dégâts le secteur renforcé lorsqu'il se déplace le vaisseau amiral peut effectuer son tour suivant à 90 degrés au lieu de 45 degrés ça c'est fort on prendrait bien ça et le saut ou alors le mitrailler ça le mitrailler ça pourrait être très très bien pour esquiver une torpille qui nous arrive sur la gueule ou un vaisseau qui essaye de nous éprôner là tu es hop et bah non mais de combien de cases une seule case je suppose portée illimitée ça ça m'étonnerait ça c'est sûr qu'on le prend je prends le saut spirituel parce qu'à chaque fois je le dis tout le temps il me manque j'hésite entre ça et ça parce que le déplacement c'est bien on va prendre ça ça après c'est quoi après il y a d'autres il y a des capacités à plus avancer encore ah oui oh mais ça j'ai pas de torpille moi j'ai pas de tubelance torpille ici bah alors il me les a pas pris ah d'accord j'avais oublié de pod oui mais ça on sait mais donc ah là elle a les deux d'accord donc soit j'utilise ah je peux plus améliorer l'autre non ah non elle elle est mieux là d'accord donc je peux plus améliorer l'onde warp et lui il a mitraillé et eux ils ont nouveau cap donc commandant suprême ce serait elle la mieux placée ce serait cassia mais cassia elle est tellement bien là bas bouclier ce serait lui en mettre canonier on a pas mieux très bien ok on a réorganisé ça un petit peu mais je comprends pas pourquoi je peux pas améliorer l'onde warp c'est peut-être pas améliorable parce que là on voit par exemple que le mitraillé n'est pas améliorable ça c'est pas améliorable je pourrais encore améliorer la coque du vaisseau pour le moment on a échappé à la mort à chaque fois 85 pièces quand même alors là si je rétrograde je gagne 65 pièces je suppose moi j'aime bien les petits vaisseaux et les petits combats spatiaux là un peu non exploré il semble qu'un grand croiseur stellaire ait largué une quantité importante de ferrailles et de pièces défectueuses depuis l'orbite les débris ne se sont pas consommés dans l'atmosphère obstruent désormais le cours d'un énorme fleuve ce barrage a fait sortir le fleuve de son lit et l'eau envahit les vallées environnantes une horde de grands rongeurs dotés de sabots s'est formé le long des berges si les animaux perdent leur habitat naturel ils seront condamnés c'est con merde des souris le seigneur capitaine annonce une grande chasse les animaux ne peuvent s'échapper et sont sans défense leur peau et leur viande précieuse se révéleront être très utiles le seigneur capitaine ordonne le retard des débris celui du fleuve ou alors on chasse les animaux ou alors on récupère les débris écoutez ces animaux sont perdus voilà nous ne savons pas si en enlevant le barrage nous arriverons à les sauver donc moi je pense que le mieux ce serait de pouvoir nourrir les sous-fifres voilà la grande chasse ok la grande chasse rapporte de nombreuses ressources augmente le moral de l'équipage haha la permission de descendre à terre et de participer à la chasse est si convoité que de nombreux membres d'équipage vendent leurs affaires parient leur argent aux cartes et vont jusqu'à se battre lors de tournois improvisés haha oui nous avons remonté le moral de l'équipage c'est très bien c'est exactement ce qu'il fallait à l'équipage il n'y a rien très bien du 5 de promethium on est à 11 je vais le prendre parce qu'il me semble que j'ai des trucs à faire avec du promethium sur les planètes non c'est pas ça il faut faire c'est ça je vais aller ici hop sans prendre le en faisant un voyage dangereux je vais passer les nouvelles routes alors ah bah cool une jaune au lieu d'une ah on est pas loin de Dargonus mais c'est un lieu rouge attention 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 on a trouvé une voie jaune au lieu d'une voie orange ce qui est plutôt mieux c'est des vaisseaux Eldar ça non ennemis de l'humanité et bien si ce sont des ennemis de l'humanité nous allons les combattre une vague de murmures indignes envahit le pont tandis que les serviteurs du grand ennemi braquent leurs armes sur vous et se préparent à attaquer esquiver et fuir mort aux hérétiques pour la gloire de l'empereur des chaoteux on va quand même pas se laisser avoir par des chaoteux non mais oh puis là c'est 12 destructeurs de planètes 14 destroyés et 25 curassés et puis moi j'arrive avec ma petite regret ah c'est moi qui commence je ne vais pas بعéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé faisons face à l'ennemi n'ayons pas peur mes frères le grand ennemi ne peut rien contre nous encore assez avancé faisons lui face et pouf allez je crois que j'ai peur de toi le grand ennemi ne fera jamais peur à l'amiral ah si bah non il est dans le c'est pas très grave là je peux ou pas ? non et là oui voilà alors ah si je fais ça hop alors ça hop maintenant il est plus trop loin ok alors par contre lui il va nous tirer dessus voilà voilà ok il a fait caca ça ça risque d'être facile à tuer oh bordel des bombardiers ça ça passe à travers les flottes normalement à travers les boucliers ok 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 alors déjà j'ai été con de me mettre sur son côté en fait attends ah d'accord c'est que d'accord c'est à l'avant on va essayer de lui bousiller le plus de boucliers possible ok ok euh attends si je me mets là c'est le ah non c'est déjà le côté qui a tiré par contre je peux peut-être essayer de détruire cette torpille à la con ah non ça en détruit qu'une à chaque fois on va aller se mettre comme ça parce que les torpilles elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent non plus là elles peuvent pas exploser normalement voilà elles sont obligées d'avancer faire le tour voilà pareil pour les chasseurs là ils sont obligés de faire le tour voilà eux ils sont obligés de faire des tours aussi ah par contre lui il a ça ouf aïe bon là je crois qu'on est mort je sais pas ce que j'ai comme malus là mais j'ai du malus et ça ne me convient guère je croyais pas que ça allait être un gros classe comme ça les impures tremblent ouais ouais les impures tremblent ouais relancer les boucliers par contre les chasseurs vont nous tuer ah bah non c'était même pas les chasseurs on va retenter le combat parce que le croiseur je crois que je m'en suis mal je me suis mal pris c'est peut-être pour ça qu'on nous disait fais gaffe c'est peut-être un combat difficile on va retenter ah oui d'accord on commence directement dans le combat alors attends alors attends on va lui refaire la même c'est peut-être un combat difficile c'est peut-être un combat difficile alors ensuite je vais attend après c'est ça c'est peut-être ça D'accord, là je me prends deux torpilles par contre. Oh, j'ai puissant. Oh, j'ai puissant. Euh, ah ouais, je peux pas avancer à cause de lui. Et si je fais ça, normalement je peux. Ça va pas augmenter l'arc je pense. Ah, elles étaient assez proches. Il est fort le class murder. Ouais, il commence à balancer des torpilles de partout aussi. C'est une boule de feu là. On met des malus, mais je sais pas ce que c'est. Il te met du feu dans ton vaisseau. Oh, d'accord. Est-ce qu'il le rend encore plus insupportable ? Est-ce que c'est l'autre 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 ? ah j'aurais pu faire ça pour mettre son côté c'est vrai côté plus faible en avant vas-y ok ça me paraît pas être un combat très facile après il n'a pas l'air de bouger donc est ce que se barrer pour aller affronter les petits c'est pas la solution parce que là lui il n'a pas l'air de bouger bah si il bouge plutôt vite même il a une lance aussi il fait quand même sa boule de feu on peut vraiment pas échapper à sa boule de feu que c'est mort il 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 t Il ne bouge pas si tu as à portée de tir en fait. Tout seul on se le fait largement. S'il est tout seul on se le fait. Je vais commencer à lui percer ses boucliers. Pour quand j'en aurai fini avec le petit là. Sous-titrage ST' 501 Je vais lui montrer mon cul. Les torpilles elles sont parties à l'autre bout de l'univers. Et il a deux lances. D'accord. Trois lances. Allez d'accord. C'est d'allôperie. C'est d'allôperie. C'est d'allôperie. Ce que je vais faire c'est que je vais me barrer très très loin. C'est d'allôperie. C'est d'allôperie. Bon. On ne va pas pouvoir affronter ce vaisseau. La classe murder est trop fort. Alors les yeux... Des yeux démoniaques se matérialisent et infiltrent les murs du quartier 49. Les ordres incandescents se mettent à gonfler tels des bulles et des gaz fétides des marées. D'abord dans des recoins isolés, puis à la vue de tous. Tous ceux qui sont soumis à leur regard souffrent de voix maux, de violents maux de tête, par exemple. Et vont même jusqu'à s'auto-flageller. D'accord. Oui, oui. On a vu les combats spatiaux ici. Ah ben voilà, on est bien là, quand il n'y a personne pour nous taper dessus. Un peu de plastacier. Et une épave de l'inquisition. Bien, allons-y. Vu que c'est de l'inquisition, on va laisser Pascal et on va prendre Hendrix. Bah oui. C'est tout de même un vaisseau de l'inquisition. Il faut quand même un inquisiteur avec nous. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada